salut à tous c'est Megiddo pour un jeu donc sur arcade je vous avais promis donc de faire la saga metaslug mais personnellement moi j'ai essayé de commencer la saga avec les préludes à metaslug à savoir les TNK3, les carry warriors et un peu tous les trois quatre jeux de guerre qu'avait fait SNK avant de commencer metaslug bon on va y aller donc avec de tout premier à savoir TNK3 sorti en 85 sur arcade jamais adapté sur console mais vous verrez c'est vraiment le prélude à la saga c'est on a déjà le tank et bien sûr ça on aura des déplacements à la Ikari warriors bon je suis en free play et on va y aller tout de suite bon vous voyez déjà le plan du jeu qu'on va devoir traverser et c'est parti donc on dirige un tank avec la croix directionnelle par contre je sais pas trop comment on dirige le canon alors on a deux touches une touche pour la mitraillette une touche pour le canon comme donc le jeu est assez simple on tire dans le tas on affronte à peu près tout ce qui traîne voilà voilà je dois voir le jeu est assez dur graphiquement bon que le jeu est assez simple Enfin assez simpliste Il faut dire qu'on est Au milieu des années 80 On est encore en pleine période 8 bits Oh La barre de vis est censée vite Dans ce jeu Je ne irai pas jusqu'au bout mais c'est le point pour vous présenter Vous allez me dire Mais pourquoi commencer avec TNK3 Simplement parce que Ce petit tank Anodin Déjà Est un prémice au fameux Metaslug Le tank de la série du même nom Mais surtout Son pilote Deviendra Assez connu par la suite Puisqu'il est piloté par un certain Ralph Jones Et oui ce nom vous dit Quelque chose surtout ceux qui jouent A King of Fighters Ralph Jones étant Le héros de la saga Des Ikari Warriors Puis de L'équipe Ikari dans les KOF Et qui au final Désormais fait partie De la team Metaslug Donc comme vous savez Moi je suis de ceux qui veulent Une team Metaslug dans KOF Mais bon on peut toujours aller Allez Ah je l'ai raté sur Ah il y avait une mine Moi je crois que c'était un bonus Bon alors on va continuer Ah j'ai bloqué dans la forêt je sens On avance assez vite Surtout quand je joue en freeplay Bien que le jeu est assez difficile Les checkpoints nous permettent de Revenir là où on est mort Alors ça c'est bien Ah il m'a coucée dans la couche Je ne pouvais pas avancer Ah je suis game over là ? Ah je suis game premier Et pourtant je suis pas allé loin Vous pouvez voir ce jeu est assez difficile Ah ça va allez continue Nous remettre là où on était Ça c'est bien Bon on va continuer un peu avancer Donc j'ai décidé donc Commencer à saga des Metaslug Avec les prévues de la Metaslug Parce que pour moi Tous les petits jeux de guerre Qu'on a fait SNK avant Metaslug Font plus ou moins partie de la série Enfin ça c'est mon avis à moi Parce qu'on a quand même les Ah je suis encore mort Les bases Là donc Bien que les bases de jeu Sont repris Plus par Ikari Warriors Que par Metaslug Ça va La vue de dessus Le déplacement Du bas vers le haut Les tanks Qui Apparaîtront à part la suite Ah Ah ce canon Il se met jamais dans le bon sens C'est énervant Allez Crevez tous Saleté Hop Par contre je sais pas Quoi correspondent les différentes lettres De Du bonus Ah je me mettaqué par les sous-marins Ouais Fuuuuh Ah mais j'avance C'est un studio lac Je vais m'essayer d'aller jusqu'à la statue Puis après j'arrête rien C'est juste une présentation de ce jeu C'est un jeu auquel je joue pas souvent J'y préfère largement Les Ikari Warriors Là que voulez-vous Fallait bien commencer par quelque chose Ce jeu possède une suite Sortie uniquement sur NES A savoir Tant que Je sais plus quoi Enfin Non fini par Normandie De toute façon je ferai le test après Sortie d'année suivante C'est à dire en 86 C'est en même temps que les Ikari Warriors Allez Crevez tous Rature Ah bah ça vole J'avance bien Ah je suis bien parti là Allez je suis sur ma lancée Je continue Allez hop Je vais crever Je vais crever ouais J'avance au pied surtout Je sais pas où il faut que je vais En tout cas là je suis bien parti Ah ça y est là je suis sur ma lancée Et j'ai décoincé Ouais Et j'ai bientôt la statue quand même Hop Hop Allez tank C'est bizarre Ce jeu n'a jamais tiré Il n'est jamais sorti sur console Sur console virtuel Sur compilation D'ailleurs SNK Ça serait sympa Qu'ils font une sorte de petite compilation De jeu comme ils ont fait pour Des jeux Neo Geo En sortant Leur jeu d'arcade Avant la Neo Geo Ça serait sympa ça D'ailleurs moi je suis pour C'est une compilation Hyper Neo Geo 64 Ça ça serait bien Vous devez sortir sur console virtuelle Et autre Un line Allez Hop ce doigt à la con Et voilà Ah bah je n'ai même pas bâti mon record Bon bah on va encore essayer encore une fois Et puis après C'est donc une petite présentation De Metaslux Sur euh Ou que ce genre De TNK3 Sur arcade Sorti en 85 Par FNK Donc le prochain test Ça sera donc la suite Sur NES Ouais ouais Quel foutoir Je sais pas où ils ont vu leur statue Mais bon Elle est crauée Et ouais encore mort D'ailleurs D'ailleurs à l'époque A l'époque Dans la version Européenne Ralph S'appelait Paul D'ailleurs C'est le nom de gardero Dans tous les Icarg Warriors En version PAL En version Enfin Americanisé Enfin je sais plus Je sais pas pourquoi Ils ont changé de nom Ralph Ça faisait peut-être pas Ça faisait peut-être pas classe A l'époque Qui sait Moi je sais Je me vois comme un kamikaze Je fonde dans le tas Et j'avance pas Bon bah allez Pour continuer Sans petit problème de chemin Allez Pouh Encore mort Et game over Ah bah j'ai arrêté là Donc c'était la présentation De TNK3 D'ailleurs Je sais même pas pourquoi Ils ont appelé ça directement 3 Et qu'il n'y a pas de 1 et de 2 Bon ben On se retrouve Pour un prochain test Toujours dans le milieu militaire De SMK Avec donc la suite Battle of the Normandie Enfin je sais plus quoi On vous verrez bien Allez A plus Pouh On se retrouve Justine On se retrouve Sous-titrage ST' 501